On va rester à Saint-Etienne, on va aller en inside du côté de Saint-Etienne avec une histoire de père en fils. Vous vous souvenez évidemment d'Henri-Emile, l'intendant historique de l'équipe de France 98 championne du monde. Son fils Frédéric est lui aussi intendant à la haise Saint-Etienne. C'est le membre le plus ancien du staff des Verts. Quel est donc son rôle dans le vestiaire et les jours de match ? Il nous a ouvert les portes de Geoffroy Guichard. A nous, à Lorraine Christophe-Flour et à Pierre Gratio. A Saint-Etienne, les jours de match, c'est Frédéric-Emile qui a les clés de la boutique. Mon boulot, il se fait en deux parties. Il y a une partie qui est plus logistique la semaine au niveau du groupe professionnel. Organisation des déplacements, des voyages. Il y a une deuxième partie plus intendant ce jour de match. Il faut que tout soit pris au moment du match. Quand les équipes arrivent, quand les arbitres arrivent. Il y a les poignées de Max Gradel. Les poignées aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Les bas de contention de Loïc Perrin. Les protèges tibia de Ricky. Contrairement aux idées reçues, les maillots sont payants à Saint-Etienne. Les joueurs ne gardent pas gratuitement les maillots. Ça leur arrive de détonner. Ça leur arrive même souvent. Je dois passer à peu près 1200, 1300 maillots dans la saison. Nos fameuses moon boots qui ont fait le buzz il n'y a pas longtemps. Et pourtant qu'on a depuis... Moi, je suis arrivé, elles existaient déjà ici. Donc elles ont plus de 15 ans d'âge, celles-là. 15 ans qu'il suit les traces de son père, Henri-Emile. Mythique intendant de la France, championne du monde. 15 ans à s'occuper de tout pour que les joueurs ne pensent à rien, sauf au foot. Il rend même service aux adversaires. Même à l'Ouel ? Même à l'Ouel, oui. C'est aussi lui qui s'occupe des billets demandés par les joueurs sans toujours y mettre les formes. Il faut des places. Combien ? Quatre. Fonction officielle aussi, Frédéric s'occupe de choisir les maillots et les chasubles qui conviennent à l'arbitre. Alors nous, on est en noir, donc eux, ils n'avaient pas prévu. On va les laisser en orange et les fours en jaune. Juste avant le coup d'envoi, Ricky von Wolfswinkel fait une petite blague à Frédéric. Il lui demande un manteau pour se couvrir. Mais en fait, il en avait un sur les genoux. Sacré Ricky. En tout cas, Frédéric-Emile est très proche des joueurs. Frédéric est capable de me faire remonter des choses importantes sans aller trop loin par rapport à la confidence qu'il peut avoir avec des joueurs. Ça, c'est important. Pendant un match, il a aussi un rôle à jouer. C'est lui qui veille au confort des troupes. Lui aussi qui se charge du panneau sur lequel sont indiqués les numéros des joueurs lors des remplacements. Saint-Etienne s'impose de zéro l'occasion de demander au vert ce qu'il pense de leur intendant. Mais avec le président reméillé dans les parages, c'est pas évident. Très, très important. Il fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. M'arrêtez ! Non, mais on discute avec tes copains. Vous voulez que vous le fassez en photo ? Vous voulez que vous le fassez en photo ? C'est le futur roi de la Côte d'Ivoire, là. Ah ouais, bien sûr. Frédéric-Emile, lui, a encore du travail. On vient tout juste de finir notre voyage, on prépare déjà l'avenue de l'équipe de France. Geoffroy Guichard accueille France-Danemark dimanche pour une fois. Il ne sera pas là pour s'occuper de tout.